et salut les gens c'est la rage gaming j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de one piece burning blood sur le versus prime et en fait là il ya des petits travaux chez moi en bas en bas de chez moi quoi et le truc c'est que j'espère ça va pas trop vous déranger ça s'entendra pas trop et voilà et donc là en fait on se retrouve devant un avis temporaire un avis de recherche temporaire je vais pas le faire parce que je m'en bats les couilles on est là pour faire les trucs avec kobe parce que la dernière fois c'est avec kobe alors par contre on va lire par curiosité donc natifs de mars ce groupe viril est composé de natifs de mars pourras tu résister à leurs puissants coups bah vu que je m'en bats les couilles voilà c'est dans les avis temporaire là mais bon moi ça ça va ça avec le temps on verra si on le fera parce que moi là pour l'instant je me concentre vraiment sur la liste des primes donc voilà on a la dernière fois on avait fait ça enfin bon j'avais fait la fin quoi et enfin j'avais perdu beaucoup de temps à un petit peu parler du jeu et tout et donc bah là on va vraiment bien se concentrer sur le versus prime et et voilà donc qu'est ce qu'il dit kobe je veux observer tous les combattants les étudier devenir plus fort ah bah là tu auras bien l'occasion donc voilà maintenant on va faire avec kobe donc objectif amiral donc là il ya 11 avis de recherche on va commencer par le premier donc ouais je l'avais déjà fait j'avoue on va lire quand même pour le kiff alors avenir de la marine l'amiral fujitora le vice-amiral smoker une arme humaine ensemble ce sont les piliers de la marine et donc voilà bah j'ai eu rang s donc voilà les gens où l'objectif c'est le rang s voilà je vise toujours le rang s puisque si je vois le rang a et ben vous savez comment ça se passe donc là on va passer au deuxième avis de recherche donc tête couronnée amazon lily le royaume de quai d'étrave de queue d'étrave new camaland des impératrices et des reines rassemblées ou à deux travlots et bohancock quoi donc ça va se passer à alabastar alors je suis en train de réfléchir à qui je pourrais prendre voilà donc j'ai fait ma petite équipe et comme vous pouvez voir j'ai toujours pas acheter les personnages qui me manquaient mais enfin bon peut-être enfin je verrai je la je sais pas combien j'ai de berry en tout ben on vérifiera après puis comme comme ça en cas je me prendre un petit personnage de quoi là j'ai pris un peu n'importe qui là j'ai pas vraiment fait en fonction des adversaires là j'ai pris qui je voulais je voulais tester crocodile puisque je n'ai jamais essayé robin je l'ai trouvé assez bien fait puis contre ancock voilà je me suis dit ça pouvait le faire et sanji contre ça par contre je l'ai fait par cohérence j'ai fait j'ai pris sanji je l'ai mis contre bonclé puisqu'il s'était déjà battu à alabastar du coup je me suis dit je vais je vais refaire le combat sauf que sanji là il a la puissance de deux ans d'entraînement qu'il a fait donc ce sera un petit peu différent soit il avait déjà gagné la première fois nous voilà putain ce qu'il est classe crocodile je kiffe trop le regard qu'il a ce gars c'est vraiment l'un des ennemis les plus charismatiques de one piece je trouve lui là il a un certain style il fait vraiment pirate quoi enfin voilà il est bien dans le thème de one piece lui de cas on va on va voir qu'est ce qu'ils ont à dire entre eux là va y avoir des nouvelles intros peut-être tu sais pas Ok donc on va passer à Robin en fait, non Robin Là ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, j'espère que je n'ai pas trop perdu la main Je n'ai pas joué depuis 3-4 jours mais bon ça y fait Ok Surtout Robin là Ce n'est pas un personnage que j'ai l'habitude de jouer Elle m'a brisé la garde la connasse Ah putain, je n'ai vraiment plus le jeu en main là pour le coup Je vais perdre, je vais perdre Ah putain, ça m'a brisé la garde Oh, on commence à être à poil Robin C'est intéressant ça, oulala Mais mec, mais Robin, c'est vrai, je n'arrive pas à la jouer là Je ne sais pas, c'est bizarre En tout cas voilà, on a eu droit à une petite nouvelle intro là, sympa Il est pas mal, franchement je ne pensais pas que tu aurais un truc entre Robin et Crocodile Bon voilà, on a perdu Robin Bon par contre on ne va pas rester avec Sanji, trop risqué Bon voilà, au moins on a l'occasion de tester Crocodile Super stylé Crocodile Allez, amène-toi, Iwachan Mes attos, laisse pas là Aïe Ah putain, il n'a pas fait ça Putain, pas ce Travelo là, lui je le déteste, je veux sa mort Donc voilà, du coup je suis passé sur Sanji Ah ce coup, il est fou ce coup de Sanji quand même Ça fait genre ça t'a attaqué, il ne faut pas que tu relâches ta garde en fait Aïe Mais frère c'est lui, il est en train de me ken Voilà, vous allez comprendre pourquoi je déteste cette tafiole là Bon on va recommencer le combat de toute façon Ça revient Enfin bon on va finir quand même puisque voilà mais Enfin voilà, je vais recommencer puisque Là on est loin d'avoir obtenu le rang A, on a perdu deux personnes Là j'ai vraiment pas le jeu en main là Putain on va vraiment finir par se faire niquer toute notre team là Regardez les PV que je perds Je peux rien faire On s'est fait défoncer, on en a buté qu'un seul Même qu'une seule j'ai envie de dire c'était Hancock C'est des malades Bah bah ouais bien sûr qu'on va réessayer Puisque sinon se faire battre par des PD là c'est honteux quand même Allez Romine ! Non ! Ah là j'essaie de faire du mieux que je peux Putain j'essaie de reprendre en fait le game là Pourquoi Robin en fait j'ai une question Pourquoi est-ce que tu attaques mes mâles comme ça ? Faut être à une certaine distance Et essayer de connaître c'est sûr Oh frère je vais l'enculé Oui Une réaction s'il te plait Robin dans ta vie Mais frère mais Robin en même temps elle a une portée d'attaque chelou la meuf Faut vraiment savoir dans la vie comment elle fait Ah là putain ils refont leur truc là En fait ça devient de plus en plus dur je remarque Aïe Il va aller mieux que tu dégages Bon mais en même temps si tu fais que de protéger le combat il avancera pas Y'a que le tank qui va faire avancer le combat en fait Parce qu'eux ils attaquent vraiment comme des gros traîtres en fait Je vais essayer de rentrer l'ulti de Crocodile Comme ça vous la verrez Et moi aussi en même temps Putain attaque le Ah mais bouge putain Vas-y bon vas-y on va le faire maintenant Puisque sinon on va mourir Bon bah voilà C'était l'ulti de Crocodile allez salut Personne qui est mort vas-y là ça sert à rien que je continue Puisque mes deux personnages ils sont morts En fait là on va juste perdre du temps Allez c'est parti Et en plus celle qui me donne le premier coup Allez tiens calme toi un peu Rire tout le temps elle m'attrape par des rires C'est énervant quand même Ah ouais franchement là j'ai les nerfs Mais en plus là je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui J'ai tendance à m'énerver grave facilement Là ça regarde déjà on a la tenue Elle est toute abîmée et tout on a rien fait encore Allez tiens mange un peu Et putain mais tu sert à rien Robin en fait Ma parole t'as vu je perds là je change de personnage Puisque Robin franchement je la maitrise pas du tout Elle est chiante Elle me casse lui quoi cette connasse Ah voilà franchement je le dis elle m'a gavé là Allez ferme ta gueule toi t'as vu comment c'est pas me saouler Donc là ça commence toujours bien comme ça Contre bon clé là mais après Il commence à faire le rebelle là Ah la la preuve il commence dès maintenant Qu'est-ce que je disais le gars il te laisse même pas une seconde Rire regarde les vies qui m'enlève Bah c'est normal Regardez regardez vous voyez Ça commence toujours bien Et après je vais me faire foutre le truc C'est du foutage de gueule là Vous savez quoi je vais me faire ma team ultime Je m'en bats les couilles t'as vu c'est bon ça m'a gavé Ils m'ont tout saoulé là La parole là je l'achève lui J'essaie d'aller jusqu'au bout mais Putain je vais Vous savez quoi il faut les malins là Mais dès que je vais prendre les 3 amiraux de la marine Ça va m'encrainer donc Oh la tiens toi dégage espèce d'okama de merde là Putain mange Putain parce que j'ai pris que des personnages à part Sanji Je veux pas faire grand chose Parce que les autres je les connaissais pas Crocodile j'essaie de le tester Là je me fais défoncer de tous les côtés Ouah putain Elle est bonne en coq Elle est bonne hein Est-ce qu'on va y arriver ? On aura peut-être pas le rang S mais euh... Je commence à y croire là J'y crois plus j'y crois plus Comme ton sexe là On va essayer de rentrer le petit crocodile maintenant On va rentrer en loga comme ça il va pas nous casser les couilles Allez Parfait Voilà nickel Ah ok Allez tiens mange Vas-y recharge bien ta jauge toi en haut Je vais rentrer crever Oh Vela comment elle voulait me briser ma garde Ah bah je l'ai eu sans le savoir Ah elle a switché la pute Bon je vais changer de personnage quand même hein Parce que sinon c'est chiant Il me tue moi C'est moi Non quand même mon préféré des 3 Ca reste euh... Aokiji Enfin bon du coup maintenant c'est Kizaru Parce que... Il me fait rire Kizaru Et je le... Aesakazuki lui je le déteste hein Et je peux faire ce que je veux Si te plz Ca fait mal On va faire l'ulti de Kizaru On va faire l'ulti de Kizaru Ah j'espère que ça va passer il a voulu me briser ma garde l'enculé là et voilà comme des caca vous voyez alors là c'est beaucoup plus facile avec les trois amiraux de la marine quand même alors quel rang je vais obtenir telle est la question rang S rang S et voilà parfait ouais le secret quand vous galérez c'est les trois amiraux au début je m'étais fait la team barbe blanche shank c'est comment et le fait en gear 4 en fait le secret c'est les trois amiraux puisque les trois et rentrent en logia donc t'es intouchable en fait contrairement à ceux qui maîtrisent que le acquis et qui est du coup tu te fait niquer quand même par les coups tu vois là tu es intouchable quand tu prends un logia en fait ensuite parvenue donc baggy et barbe noire ah merde non ça ça continue la phrase donc baggy et barbe noire ont connu le succès dans les deux ans suivants la grande bataille de marineford je sais plus j'étais je m'en rappelle plus puisque one piece ça fait longtemps enfin voilà maintenant dress rosa ça m'a vidé la tête par rapport aux anciens trucs c'est pas devenu un shishibukai baggy ce qu'il me semble n'empêche comment il sait il sait au barbe noire le gars à la base c'était juste un un petit soldat dans la flotte de de ace quoi enfin voilà la base c'était ça ensuite le gars il a buté ace enfin il a pas buté ace mais il a battu quoi et le gars il s'est hissé au rang de shishibukai et encore après là maintenant c'est devenu ayonko le mec donc le gars lui s'est hissé mais trop facilement au sommet je trouve donc là contre baggy et barbe oh je sais qui prendre oh la la oh la la vous sentez ou pas donc voilà moi pour moi le truc c'est là comment je pense contre baggy et ben baggy il était dans l'équipage de gold roger et qui avait avec lui il y avait shanks donc on va prendre shanks voilà ensuite barbe noire c'est qui son rival c'est barbe blanche pour moi barbe bleu barbe noire et barbe blanche c'est logique et ensuite eh ben c'est tout donc voilà et là il ya des chances que je me fasse défoncer parce qu'il maîtrise c'est pas délégué les deux bon moi barbe blanche lui maîtrise le haki et son fruit du démon ça va être un bordel pas possible mais ça va être kiffant allez on va commencer elle a peut-être une nouvelle intro encore j'en sais rien alors moi en fait ce que j'aurais espéré c'est que ce soit l'inverse que shanks parle à baggy et que barbe blanche par la barbe noire qu'il fait tu fais n'importe quoi baggy je te montrerai la différence entre le pouvoir d'un yonko et une merde comme toi un clown ouais merde qui espèce de sale fourbe pour avoir essayé de briser ma garde chante putain vas-y switch tu vas rien faire du tout chiche tiens bouffe allez 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 yes on va essayer de l'achever avec ça oh bien joué il m'a bien eu la non 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 s'il te plait laisse moi laisse moi laisse moi faire laisse moi faire non me supprime pas ça tu me fais pas ça non 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 ne nique pas barbe blanche Je vais t'enculer T'es dans la merde Il est dans la merde T'es quoi t'es un scatophile T'es un putain de scatophile mec Le gars il aime être dans la merde Allez viens là C'est bon il m'a mis sur les nerfs l'autre Depuis quand tu niques barbe blanche Personne n'y nique barbe blanche Barbe noire il a pas battu barbe blanche Je suis désolé mais c'est tout l'équipage qui s'est mis sur lui Parce qu'il était fatigué Barbe blanche en pleine forme il ne se serait jamais fait ken comme ça Comment on l'a éjecté loin ce trou du cul Elle est bien là maintenant Voilà ta gueule Et on va recommencer En fait j'aurais pu gagner avec barbe blanche Mais le truc c'est que voilà Vous avez vu j'ai essayé de le finir avec une technique Genre j'ai été dans la liste d'attaque spéciale Je voulais faire le truc avec la garde en fait C'est à dire tu maintiens L1 et t'appuies sur rond C'est ce que je voulais le finir comme ça Parce que ça aurait fait une belle fin J'aime bien finir en beauté moi Du coup ça me cassait les couilles Regardez Ma parole je vais commencer par ça Putain mais quand c'est pas barbe blanche c'est Shanks qui se fait niquer bientôt Allez ta gueule maintenant hop Ah la tiens j'ai commencé par ça Qu'est ce que j'avais dit Allez ferme ta gueule en culé Vas-y t'as osé Et je pense que je vais obtenir le rang A là J'aurais pas le rang S Malheureusement Wow comment tu sais viser toi T'en as appris des choses dans ta vie mec Oh ça je l'avais pas vu venir Bravo Juste j'aimerais bien pouvoir lui faire quand même Là je pense que j'aurais l'occasion de lui faire Nickel Allez tiens ça c'est pour avoir osé buter barbe noir tout à l'heure En culé Voilà exactement montre lui qui tu es Voilà ça devrait être plus destructeur que ça Carrément ça aurait dû se détruire ce bâtiment Voilà qu'est ce que j'avais dit rang A Bon bah on est reparti Ah nouveau record quand même Bon allez on est reparti Je vais vous montrer moi ce que ça fait De la force de deux Yonko Le pouvoir que ça fait Voilà t'as bien vu là Le gars il m'a collé deux claques J'ai perdu toutes mes vies Mais les vies c'est vrai qu'elles parlent vite quand même Regarde de moi cet enculé Je kiffe briser les gardes Le gars il est né pour briser ta garde bientôt Allez ta gueule Frère il m'énerve à se protéger comme ça Bah ma parole je recommence M'en bats les couilles là Allez amène toi C'est quoi tu t'as mis à briser les gardes Bah je vais faire pareil maintenant Pourquoi tu fais le fou comme ça Calme toi Allez calme toi Ah tiens mange Bouffez un peu vous aussi Puisque depuis tout à l'heure c'est que moi Allez tiens ta gueule Non bah t'sais quoi je vais même pas essayer de l'achever comme ça Tu sais quoi t'auras qu'à crever comme une merde et puis voilà S'il te plait S'il te plait Voilà parce qu'il faut être cordial dans la vie Donc voilà Creve comme une merde s'il te plait C'est la politesse Bon bah parole je t'achève avec ça On a rien à foutre Espèce d'enculé de ta race Bah t'sais quoi je vais t'achever encore pire que ce que tu penses Mec à cause de sa figure Parce qu'il me fait ça Il me spam de ça Je vais encore obtenir le rang A d'enculé Putain Putain à cause de sa sale gueule Bah je vais encore obtenir le rang A Juste parce qu'il m'a fait ça à la fin Putain mais ça je vous jure c'est horrible ça quand ça fait ça C'est la chose la plus dégueulasse qu'on puisse te faire dans ce jeu je trouve Allez vas-y mets moi ton rang A voire ton rang B T'as vu je m'en bats les couilles Ah la rang B C'est bon t'es content ? Allez vas-y maintenant on continue Et là regarde Toute simple il se protège comme une tafiole Et par contre nous notre garde il la brise Mais comme si c'était du sucre le truc tu vois Donc moi maintenant j'en ai marre Je vais me battre comme un pd du début à la fin Et voilà je vais le spammer C'est tout Je fais le fou Bah maintenant Voilà on va faire que ça Je vais les enchaîner que comme ça Ah la tiens Allez tiens ta gueule Regarde le moi Regarde cette lâcheté putain dans les combos Oh je reviens pas Allez ta gueule Tiens dégage toi déjà pour commencer Attends switch Voilà tiens toi mange bien T'as vu Et voilà Alors là on les a déglingués Oh ça fait du bien Mais putain je ressens même pas un vrai soulagement Moi là carrément ça aurait dû Ah franchement ça aurait dû arriver bien plus tôt ça Tu vois genre à partir de la troisième fois au moins Puisque là j'ai recommencé je sais pas combien de fois mon pote Alors là avec ça si j'ai pas le rang S Je comprends plus rien moi Merci voilà C'est pas question que tu me dépasses Je suis au dessus de toi je pense déjà En termes de défaites je parle je suis au dessus de toi J'ai fait plus de défaites que toi dans ta vie je pense C'est pas vraiment des défaites en soi mais enfin si quand même Puisque putain on a fait que deux avis de recherche J'ai galéré comme un enculé Vas-y on termine sur celui-là et puis voilà Donc alors attendez Quadré... Quoi ? Quadragénaire Même à la quarantaine la force de ses combattants est encore en pleine évolution Oh putain j'aurais pas dit qu'Aokiji il avait 40 ans Mioque non plus encore Kuma Ouais putain mais c'est une surprise pour les deux autres Putain je pensais pas qu'ils avaient 40 ans les deux Je pensais ils avaient 35 un truc comme ça tu vois Même à Aokiji moins tu vois je pensais le gars il avait 25 26 Non non 40 ans Ok Bon voilà j'ai fait mon équipe J'espère que je vais y arriver Bon normalement ça va j'ai pris des persos qui ont Enfin qui sont plutôt balèzes A Kainu ça va Enfin en fait les trois je les utilise bien Donc ça normalement je devrais m'en sortir On devrait terminer sur un beau combat et en une fois Normalement Deux fois je pense pas plus Deux fois grand maximum quoi Voilà donc j'ai pris Comme ils sont en deux en tenue de deux ans après Enfin je parle pour Aokiji Bah j'ai pris pareil pour Akainu Sale gosse Donc voilà le combat se répète C'est dommage qu'ils aient pas mis punk azard Voilà et allez bim c'est moi qui envoie le premier coup Qu'est-ce qu'il y a De toute façon c'est normal que ce soit Akainu qui est gagné Puisque c'est la lave qui l'emporte contre la glace Voilà et bim un en moins Allez mange Merde Je sais pas si j'ai fait n'importe quoi Tu vas où comme ça Ah là tiens mange Allez dernier combat Ça va vite là pour le coup On s'en sort bien Alors là les gens on s'en sort super bien Ah j'espère l'ulti va passer J'espère pas qu'il va me faire quelque chose Oui Ah mais écoutez Mais ce combat il est vraiment parfait Si tous il pouvait se passer comme ça Oh là là Ce combat il était juste jouissif Ah j'ai kiffé là Franchement je les ai défoncés Il y a que Sabo qui a perdu un peu de vie Ah non moi je me suis éclaté là Carrément ça fait du bien là De gagner comme il faut là Ah ça fait du bien Ah putain là Là vous avez vu Comme quoi ça dépend vraiment du personnage Puisque là je m'en suis très très bien sorti Donc ce jeu c'est comme je disais dans le premier épisode C'est vraiment chaque personnage a un gameplay qui lui est propre Et c'est ce qui fait le jeu en fait C'est ce qui fait l'individualité de chacun On est de recevoir ses avis de recherche Il a l'air différent de ceux qu'on a d'habitude Ok bah vous savez quoi ça Je pense qu'on le fera la prochaine fois C'est dans les avis spéciaux en fait Ou avis de promotion Je sais même plus Mais en tout cas on va aller dans liste des primes Tac Donc voilà ça c'est le prochain combat qui nous attend Donc Bah voilà la prochaine fois on fera ce combat là Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker La vidéo Commentez pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo Si c'était bien ou pas S'il faut qu'il y ait des choses que je change Et puis partagez la vidéo sur les réseaux sociaux Partagez le plus possible Et puis moi les amis Bah je vous dis à la prochaine Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz